Donc le système des calques, vous l'avez compris, c'est par empilement, donc là on a le layer 1, c'est le calque de premier plan, background c'est le calque d'arrière plan. Ok, donc nous avons une montagne avec ici un détourage qui est assez rapide à faire et on va faire sortir une montgolfière entre les montagnes de l'arrière plan et le premier plan. Donc du coup on va aller mettre montgolfière, on va peut-être faire en sorte de ne pas se faciliter trop la tâche ou... non pour le premier on va faire un truc simple. Bon, on est d'accord qu'on a un petit problème, le ciel est devant les montagnes, ouais c'est pas normal. Ok, donc ce que je vais vouloir faire c'est de découper ce layer ici pour pouvoir mettre ma montgolfière entre le premier plan et l'arrière plan. Alors, oui ça serait bien de faire la plume mais vous voyez le travail à la plume va être long hein, mais effectivement ça serait pas trop mal. Mais j'ai mieux à vous proposer, ça ça te plaît ça. Donc ce qu'on va faire c'est que dans un premier temps... Non, 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 on va déjà juste diminuer un peu la taille de l'image pour être sûr que la montgolfière soit quand même relativement grande mais 40 dans l'image. Voilà, n'oubliez pas de valider une fois que vous avez fait votre transformation en appuyant sur entrer. On est bon ? Donc ce qu'on va faire effectivement, là on a juste le bleu à enlever. Donc en fait ce qu'on va faire c'est vraiment le détourage le plus rapide possible de l'ensemble de la montgolfière. Donc on va prendre l'outil sélection rapide, tiens pourquoi pas. Il est à côté d'un baguette magique. Vous faites une première sélection. Ensuite, pour récupérer les parties manquantes, vous allez appuyer sur Alt, Alt c'est pour soustraire. Puisque là ce que j'ai additionné c'est le ciel. Donc je vais soustraire les parties manquantes, je vais juste y aller clic par clic tranquillement. Je ne vais pas faire un copier-coller, déjà un parce que j'ai mon ciel qui est sélectionné. Donc ce que je vais faire c'est intervertir la sélection. Donc vous vous souvenez comment on intervertit la sélection, je vous écoute ? C'est ça. Donc deux bonnes réponses. Soit vous faites sélectionner inverse, soit CTRL-SHIFT-I. Donc là du coup j'ai sélectionné ma mongolfière et ce qui est en dehors c'est de dire même la partie à gauche. Mais bon c'est vide. Ma sélection étant faite, je pourrais effectivement, je vous montre, ne le faites pas, faire un CTRL-C, CTRL-V. Ok. J'ai un mongolfière. Vous voyez que j'ai des petits manques, il faudrait que je rattrape tout ça, sauf que là je viens de couper-coller. Donc il y a des éléments que je n'avais pas sélectionnés qui ont disparu. Ce n'est pas top. Ce n'est pas ce que je veux faire. Je reviens en arrière. Ce que je vais faire plutôt c'est de créer un masque à partir de cette sélection là. Un masque, imaginez un pochoir. Attention, image de pochoir. Pochoir. Vous voyez un pochoir c'est ça. C'est-à-dire que là mon pochoir me permet de faire apparaître l'image à l'intérieur du pochoir. Donc c'est ce qu'on va créer en fait. Le masque d'écrétage c'est un pochoir. Je reviens sur Photoshop et je vais cliquer sur l'image qu'il y a là. C'est le petit carré blanc avec le rond noir au milieu. Donc là on a une nouvelle petite vignette qui vient d'apparaître qui est directement liée à notre image. Si ça fait l'inverse c'est que vous avez fait inverse sélection ou alors que vous avez sélectionné le ballon et pas le ciel. Il y a un truc qui s'est passé. Mais si vous avez bien sélectionné le ciel et que vous avez interverti on est bon. Donc là regardez. Je vais un peu zoomer justement aux endroits où je m'étais raté. Là on a donc une vignette blanche. Alors jusqu'à maintenant je vous avais dit vérifiez. Un, que vous soyez sur le bon layer. Deux, que vous ayez le bon outil. Là c'est un, vérifiez que vous soyez sur le bon layer. Deux, que vous avez bien sélectionné la vignette du masque. Puisque je peux très bien sélectionner ou l'image ou la vignette. Donc là il faut vérifier que l'encadré se fait sur la vignette. Par défaut il y est vu que vous venez de créer votre masque. Et ensuite si vous analysez. J'ai du noir qui masque l'image. Et du blanc qui fait apparaître l'image. Donc avec mon pinceau. Je vais pouvoir peindre en noir pour faire disparaître l'image. Je reprends mon pinceau. En noir pour masquer. Et en blanc pour faire apparaître. Alors je prends un pinceau classique. Je vais enlever le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure. Je vais mettre un harness vers 90 par exemple. Donc là vous voyez qu'il faut que j'ajuste vraiment la taille de mon pinceau avec ce que je veux faire. Et regardez. Non c'est pas ça. CTRL D. Voilà. Si je peins là. Vous voyez que du coup je masque le bleu du ciel. Et si regardez ici je me rate. Je fais basculer mon pinceau en blanc. Et je fais réapparaitre mon image. Donc vous voyez l'utilité par rapport à l'outil gomme. C'est que du coup je peux être vachement précis. Vous voyez que là j'ai vraiment zoomé. Et avec le noir je vais bien peaufiner mon détourage. Voilà. Je vais enlever tout ce qui fait bleu du ciel. Je déborde un peu mais c'est pas grave. Si je déborde je sais que je peux récupérer avec un pinceau plus fin. Je vais mettre à 2 pixels même. Allez 3. Je récupère en blanc. Et là du coup hop. Je peux faire réapparaître les parties que j'ai ratées. Vérifiez que vous soyez sur le masque. Il doit pas y avoir de couleur. Si la couleur est apparu c'est que vous faites réapparaître l'image. Quand vous êtes sur le masque d'écrétage. Pardon. Le masque de fusion. C'est un masque de fusion que ça s'appelle. Pas d'écrétage. Si j'ai dit écritage avant je me suis manqué je suis désolé. C'est un masque de fusion. Votre masque de fusion dès que vous le sélectionnez vous avez que la possibilité d'utiliser du noir ou du blanc. Et après vous ajustez la taille du pinceau pour plus ou moins de précision. Donc je vais enlever le trait que j'avais en trop ici. Ici vous voyez j'avais un manque également sur le ballon. Donc je vais prendre le blanc pour faire réapparaître. Voilà. Et tout ce qui déborde. Le bleu là du ciel. Alors vous pouvez enlever peut-être le fond si vous voulez être plus précis. Vous voyez avec le fond blanc peut-être que ça marchera mieux. Je prends un pinceau plus fin. Et petite technique vous pouvez maintenir majuscule pour tirer des traits droits. Vous voyez ça va plus vite. Ok donc du coup vous avez deux fois le même calque. Vous dévisualisez le premier. On va travailler sur la copie du deuxième. Donc la première méthode serait de re-sélectionner notre masque. Ok. Mais pour être sûr d'effacer au bon endroit. Sélectionnez bien l'image. Et vous baissez l'opacité de l'image. Donc il faut sélectionner l'image. Pas rester sur la vignette. Ok. Ensuite ça ça vous exerce un peu à non seulement être sur le bon calque. Mais aussi sur la bonne vignette. Vous re-sélectionnez la vignette du masque de fusion. N'hésitez pas à zoomer. Et là vous allez peindre en noir. Toute la partie qui n'est pas censée être visible. Je le fais approximativement. Faites-le aussi approximativement. C'est juste un exercice. Et ensuite pensez à remettre l'opacité à 100%. Là maintenant on va tester une autre méthode. Montgolfière. Plus. Masque. Écrétage. Donc du coup je fais attention qu'il n'y ait que celui-là de visuel. Que toutes les autres Montgolfière soient dévisualisées. Je conserve que Montgolfière plus masque d'écrétage. Alors qu'est-ce qu'un masque d'écrétage ? A l'instar de notre pochoir. Le masque d'écrétage fonctionne différemment. A savoir. L'image ne va apparaître que dans les parties visibles. Pas dans les parties invisibles. Et il ne va fonctionner pas avec une nouvelle vignette. Mais carrément avec un calque. Donc exemple si je fais un calque nouveau. Je prends mon pinceau. Et je fais ce magnifique gribouillis. On est d'accord que si j'isole ce gribouillis. C'est un calque. Avec tout autour de la transparence. Jusque là on m'a suivi. Oui font-ils de la tête. Je ne peux pas vous voir en distanciel. Mais j'imagine que vous faites oui également. Bien si je fais un masque d'écrétage sur cet élément là. Mon image ne va apparaître que dans mon gribouillis. Pour faire un masque d'écrétage. Je visualise ma montgolfière. Je maintiens alt. Et lorsque je survole entre les deux calques ici. Vous voyez j'ai une nouvelle icône qui apparaît. J'ai juste à cliquer quand l'icône apparaît. Je clique. Et là vous voyez ma montgolfière n'apparaît que dans mon gribouillis. Donc le but du coup ça va être quoi ? Maintenant que vous avez compris le principe. Le but je vais créer un nouveau calque. Je vais peindre la partie où je veux que mon montgolfière apparaisse. A savoir le haut pas le bas. Je zoom un peu. Je prends n'importe quelle couleur. Ça marche avec toutes les couleurs. Donc je vais faire un hop. J'y vais à l'arrache. Ce n'est pas grave. C'est pour que vous compreniez le principe. Voilà. Ok. Donc si je sélectionne et que je fais mon masque d'écrétage. Mon ballon n'apparaît bien que dans ma forme. Le problème de ce principe là. Et vous le voyez tout de suite. Mais au moins vous savez comment fonctionne un masque d'écrétage. C'est qu'il faudrait que je fasse également. Hop là. Il faudrait également que je peigne la forme seulement du ballon. Donc du coup c'est un peu long. Ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Mais vous voyez que ça fonctionne également à l'inverse. C'est à dire que je peux créer un calque. Qui va me permettre de faire apparaître mon élément dedans. Vous l'aurez compris. La meilleure méthode pour cet exercice. C'est le masque de fusion seulement. Là le masque d'écrétage c'est un peu complexe. Parce qu'il faudrait redessiner exactement la montgolfière. On reviendra sur le masque d'écrétage. Mais c'est important que je vous montre les deux méthodes. La troisième méthode. Alors ne le faites pas. Parce qu'on va rester sur la fusion only. Autre méthode possible. Pour vous montrer toutes les méthodes possibles sur photoshop. C'est tout simplement de gommer. Ouais ça marche aussi. Ce n'est pas fun. Parce qu'après vous ne pouvez pas revenir en arrière. Troisième méthode. Je peux utiliser. Et donc là on va réutiliser le masque d'écrétage. Mais cette fois-ci avec l'outil plume. C'est à dire que globalement le délire ça va être. De refaire la forme dans la montgolfière. Donc du coup je fais la crête. Oui très bien. Ça me prend trois heures. Vous l'aurez remarqué. Et en fait je fais. Mon détourage. À l'outil plume. Non parce que j'ai déjà anticipé l'amplitude à venir. La preuve. Le truc il foire complètement. Donc là j'ai ma forme. Et du coup cette forme. Même si c'est une forme vectorielle. Je peux très bien l'utiliser. Comme un masque d'écrétage. Donc ok. Là j'ai ma forme. J'écrète ma forme. Et vous voyez que ça fonctionne également. Ok. Donc le masque d'écrétage. On peut l'utiliser. Pour plein de calques différents. Je vais vous montrer un autre exemple. De masque d'écrétage. Pour finir sur les masques d'écrétage. Si j'écris du texte. Je vais écrire. Mon. Gullifier. Je ne sais pas où il est. Je crois que j'ai fait plein de fards d'autographes. Mais ce n'est pas grave. Ouais. J'ai mis un 7. Parfait. Ok. Donc. Même le texte. Est considéré comme un calque. Donc si je mets. Mon texte. Par dessus. Ma montgolfière. Et que je fais un masque d'écrétage. Donc c'est toujours. Je maintiens. Alt. Et il faut que. Mon masque d'écrétage. Soit en arrière plan. Ma montgolfière. N'apparaît que dans le texte. Et mon texte. Je peux le modifier. Ça continue à fonctionner. Alors. Pour l'inverse. Mettre du texte. Dans la montgolfière. Bah. Ouais. Certes. Mais. Alors. Attends. Si je fais l'inverse. Donc. J'ai le mot. Mongolfière. Je vais un peu le grossir. Voilà. Si je veux que mon texte. N'apparaisse. Que. Dans. Ma. Mongolfière. Du coup. Voilà. Je fais un masque d'écrétage. Et mon texte. Ne dépasse pas. Du mot. Mongolfière. Non. C'est pas ça. Dans la montagne derrière. Non. La montagne derrière. Non. Est-ce que des fusions du coup. Pour l'effacer. Non. Euh. Le mot. Mongolfière. Ça. C'est la vraie. Mongolfière. On voit. Il a le mot. Et que le mot. Ça efface. La zone. De la voie de fier. Donc on voit. Il a. Il a. Bon. Il existe. Des dizaines. De méthodes différentes. Effectivement. On peut récupérer. Travailler. En tracé. Donc du coup. Le texte. Peut devenir un tracé vectoriel. Tu peux l'utiliser. Comme asécrétage. Tu peux l'utiliser. Comme sélection. Tu peux l'utiliser. Comme détourage. Il y a. Plein de façons différentes. Et vous voyez. Que à travers. Tout ce qu'on a vu. On arrive au même résultat. Avec. Des façons différentes. De faire. Donc. Ce sera à vous. En fait. D'utiliser la méthode. Avec laquelle. Vous êtes le plus à l'aise. Évitez quand même. L'outil gomme. Parce que vous voyez. Que ici. En fait. A n'importe quel moment. Je peux récupérer. Mon image. Telle qu'elle était à l'origine. Si je jette. Mon masque. Décrétage. De fusion. Je récupère mon image. Et je n'y ai pas touché du tout. Et ça. C'est le gros avantage. D'utiliser les méthodes des calques. C'est que vous allez voir. Qu'on peut aller très loin. Dans du photomontage. Sans jamais toucher. L'image d'origine. Et c'est le but. Voilà. Pour les masques de fusion. Et les masques d'écrétage. On va revenir sur. Celui là. Parce que c'est le. Plus à même. Celui qui était le plus approprié. Ce que je vous invite à faire. Ca limite. Vous éliminer tous les autres. Laissez juste le modèle. A ne pas toucher. Les autres. Vous le glissez déposé dans la corbeille. Et on va repartir de ça. Si je veux rajouter un peu de réalisme. Dans tout ça. Il faudrait que je modifie. L'ombre. Alors c'est très bien. Qu'on voit l'ombre. Comme ça. Vous allez voir vraiment. Tout le potentiel. Que vous avez derrière. La palette des calques. Je vous avais montré. Tout à l'heure. La possibilité de modifier. Les teintes. Saturation. Etc. En allant dans. Images. Ajustement. Et vous avez tout ici. L'exposition. La vibrance. La balance des couleurs. Le noir et blanc. Etc. Mais. Ça. C'est comme la gomme. Il vaut mieux éviter de passer par là. Parce qu'une fois que vous l'avez appliqué à l'image. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ok. Donc le but. C'est d'avoir. Tous ces paramétrages. De. Brightness. Contrast. Etc. A disposition. A n'importe quel moment. Et il va apparaître dans les calques. Pour ça. En fait. Je vais cliquer ici. Vous voyez ici en bas. Le petit rond noir blanc. Et là. Vous retrouvez. Les levels. Curve. Exposition. Les dégradés. Black and white. Etc. Donc moi. Ce que je vais utiliser. Pour un effet d'ombre. C'est. De le mettre. En sous-exposition. Le sous-exposition. C'est tout simplement. Enlever. De la lumière. Et rajouter de l'ombre. Donc je vais utiliser. Exposition. Et là. Regardez. Vous avez les paramètres. De l'exposition. Et vous avez un nouveau calque. Qui vient d'apparaître. Je vais mettre en sous-exposition. Vous voyez. Hop. Il commence à faire nuit. Donc faites-le. Vous remarquerez. Que évidemment. La nuit. C'est appliqué. A l'ensemble de l'image. Puisque. Mon calque. Qu'on appelle. Calque de réglage. D'ailleurs. Ce calque de réglage. S'applique à tous les calques. Qui sont. Sous. Ce calque là. Ça fonctionne. Comme en empilement. Si je mets un calque exposition. Juste au dessus de la montagne. Regardez. Ça ne s'applique. Que à la montagne. Et plus à la montgolfière. Si je le mets tout en haut. Ça s'applique à tous les calques. Ok. Donc là. Notre problématique. C'est comment je fais. Pour que l'exposition. Ne s'applique. Que à la montgolfière. Et bien. On va utiliser. Le masque de réglage. En fait. Le masque de réglage. Il a. Deux. Utilisations. La première. De faire apparaître une image. Que dans le calque en dessous. Ou de ne faire. Agir. Le. Calque de réglage. Que sur un seul calque. Donc je maintiens. Alt. J'ai le même symbole. Qui apparaît. Je clique dessus. Et là. Vous voyez que du coup. Mon exposition. Ne s'applique que à la montgolfière. Je vous montre. Les problématiques. Que vous avez rencontré. La première problématique. C'est que. Vous avez. Le calque de réglage. Qui n'est pas au bon endroit. Si vous faites ça. Vous mettez l'image. Dans un masque de réglage. Ça n'a aucun sens. Donc. C'est bien. Le calque de réglage. Qui doit être au dessus. Deuxième problématique. Et je pense que ça. Beaucoup ont fait erreur. Même en distanciel. Quand vous maintenez. Alt. Vu que vous êtes stressé. Que vous savez pas trop quoi faire. Vous maintenez le clic. Et vous déplacez. Lorsque vous faites ça. Vous dupliquez. C'est un très bon raccourci. Pour dupliquer. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut. C'est maintenir. Alt. Et la souris. Ne cliquez pas dessus. Bougez la souris. Dans tous les centres. Maintenant. Alt. Et c'est. Lorsque vous allez survoler. Entre les deux calques. Ce symbole apparaît. Gardez votre calme. Tout va bien. Là. Vous faites en sorte. De laisser. Le symbole apparaître. Vous faites juste. Un seul clic. Attendez. Ce n'est pas fini. Là. C'est la. On a fini là. Mais. C'est la belle surprise. C'est que. Si vous êtes attentif. Un peu. A ce calque là. Vous avez à gauche. Le symbole. Du calque de réglage. Et à droite. On a une vignette blanche. Cette vignette blanche. C'est un. Un masque de fusion. Ça veut dire. Qu'on peut masquer. Une partie du réglage. Je vous montre. Je vais grossir un peu. Pour avoir un effet. Plutôt de lumière. Justement. Je vais mettre un harness. Un peu plus doux. Vers les 60%. Et ce que je veux en fait. C'est que mon ombre n'apparaisse que à droite. Donc je vais cacher mon réglage. Sur la gauche. Là je vais encore adoucir. Donc je vais mettre carrément un harness à zéro. Et vous voyez. Vous pouvez faire un effet d'ombre. De toute beauté. Si on change la couleur. Du coup. Vous pouvez rajouter de l'ombre. A des endroits. De votre ballon. En noir. Donc du coup. Ce qu'on vient de faire là. Si je fais pareil. Avec. Et on aura fini. Pour aujourd'hui. Si je baisse l'exposition de ma montagne. Qui est quand même assez tranché. Je l'applique que. A ma montagne. Bon. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce qu'il n'y a pas de calque en dessous. Je vais peindre toute ma vignette en noir. Et ce que je vais faire. Donc. Tout en noir. Ça veut dire que mon réglage. Est entièrement masqué. Et je vais peindre en blanc. Les seules parties. Où je veux que l'ombre. De ma montgolfière. Apparaisse. Alors. Je vais un peu diminuer ça. Et le harness. Voilà. Et ensuite. Vu que je ne veux pas. Que ça aille dans le ciel. Je repasse en blanc. Du coup. Je peux même faire des effets un peu lumineux. Si j'ai envie. Je vais masquer aussi au niveau de l'eau. Voilà. Donc là. Vous voyez. J'ai travaillé l'ombre portée. De ma montgolfière. En suivant à peu près. Les lignes. De. D'ombre projetée. On finit à quelle heure ? 16h30. Il est 16h37. Je vous souhaite. Un bon travail sur Photoshop. Et je vous dis. A plus.